bonjour à tous donc aujourd'hui voilà petit départ de sature bois donc comme je l'avais dit dans les précédentes vidéos on fait une petite extension ici donc c'est un garage tout simplement on va essayer de vous présenter toutes les étapes et les points importants lors de la construction d'une sature bois donc ici on va commencer par les bandes étanches donc mon brun EPDM sur les blocs de béton cellulaire et puis alors après au montage de l'ossature lisse basse enfin on va essayer de vous expliquer tout ça nous sommes en Belgique donc faut savoir que les normes belges ne sont probablement pas les mêmes que ailleurs en europe en tout cas en termes de sections de bois en termes d'étanchéité peut-être tout ce genre de choses donc voilà moi c'est la méthode que j'utilise et qui est pour moi une méthode plus que correct mais voilà il faut pas prendre ça pour soi en france par exemple ou ce genre de choses où souvent les sections sont un peu différentes tout simplement voilà on va attaquer et je vous reprends à chaque fois qu'on a un détail assez intéressant pour vous expliquer tout ça donc voilà première étape donc c'est pose des bordes étanches sous l'ossature bois alors en belgique comme en france a priori toutes les ossatures bois doivent se situer donc la lisse basse de l'ossature bois donc c'est le chevron qui se pose au dessus des blocs ici de béton cellulaire doit se situer à 20 cm du sol fini extérieur donc ici par exemple c'est un jardin le terrain est en extérieur la première pièce de bois doit se situer à 20 cm minimum au dessus de du sol fini extérieur ça c'est super important ensuite moi je travaille avec trois bandes étanches donc je mets une première bande e pdm qui vient s'aligner à l'arête intérieure de mon bloc d'accord ensuite il vient faire un s ici via épouser le bloc il va venir rechercher les fondations éventuellement si c'est une cave il y a une membrane de platon qui est en extérieur avec tout ce qui est goudronnage et ce genre de choses ensuite je vais mettre une deuxième dibas mais ça on va le faire de suite qui va dépasser de part et d'autre de la lisse basse et qui va venir englober ma structure et ensuite quand la structure sera montée je remets une troisième entre le panneau de finition extérieur et l'ossature pour éventuellement évacuer les eaux qui seraient perlantes voilà la condensation et ce genre de choses donc voilà on va continuer notre petit notre petit départ de structure pardon donc comme je disais bien faire dépasser le pdm et de part et d'autre donc ici elle ressort de la longueur du bloc et vient repartir en bas ensuite j'aurai des petites découpes pour faire l'étanchéité mais ça je les ferai quand on aura mis les l'hélices basses on va commencer par débiter tout ça et mettre en place allez c'est parti donc première chose qu'on va faire ici c'est couper l'hélices basses pour installer au niveau de la ceinture du bâtiment et on coupe toujours deux côtés bien d'équerre comme ça on est certain d'avoir un bon retour pour poser nos lisses correctement et qu'il y ait une belle jonction entre les lisses qui sont perpendiculaires les unes aux autres ça aussi ça va être tôt comme équerre donc voilà alors on a mis notre bande étanche ici première bande pdm on commence à préparer les l'hélice basse de l'ossature alors pour mettre l'hélice basse de l'ossature c'est pas compliqué comme je suis menuiser j'aime bien enfoncer le clou donc on utilise pas la foreuse avec la mèche à béton directement à travers le tout on utilise bien une mèche à bois pour prépercer et puis la mèche à béton bonjour donc comment est-ce que justement j'arrive à faire parce que certains vont nous dire on flague les mèches etc en fait sur ce type d'ouvrage c'est pas compliqué quand vous allez prépercer votre trou vous percez ici vous allez voir remonter les petites les petites coupoles de noir donc le noir c'est quoi c'est tout simplement le pdm donc la membrane étanche qui remonte à partir du moment où cette membrane remonte automatiquement ça veut dire que vous avez pas percé votre bois donc pas besoin d'aller plus loin en effet pour péter votre pêche donc une fois que ça c'est fait vous venez utiliser votre mèche à béton et puis alors vous avez les mèches prévu pour donc c'est des chevilles à frapper donc c'est pas des chevilles simples et puis des vis c'est vraiment des chevilles à frapper il faut bien faire la différence entre les deux c'est à dire que ces chevilles ici en général elles ne sont pas striés donc la partie ici et lisse et non pas granuleuse ou plutôt agressive comme une vis traditionnelle donc c'est vraiment des chevilles qui sont prévues pour ce genre d'ouvrage alors il faut bien sélectionner sa vis en fonction du mode d'emploi puisque il y a évidemment toute une différence de marques et de choses donc il faut veiller quand vous achetez vos chevilles que la colorette est suffisamment importante par rapport à l'épaisseur de bois que vous allez utiliser donc ici je peux aller jusqu'à des bois de 6 cm pour pouvoir fixer avec ce type de chevilles donc quand on fait des lisses basses de sature on en met une dans chaque coin donc on part du coin on se met à 10 cm on met une vis à toutes les jonctions donc toutes les ouvertures de portes etc on vient mettre une chevilles à frapper de fixation de la lisse basse ensuite on en met une tous les 60 cm voire tous les 80 cm en fonction de la structure que vous allez mettre ici c'est une petite extension donc on en met une tous les 60 cm parce que en fait c'est beaucoup plus léger que si on montait une sature bois traditionnelle ensuite pour renforcer l'ancrage au niveau de votre de votre dalle on peut mettre du feuillard donc c'est des fines bandes de métallique fixé dans la structure et qui vient se refixer dans la dalle principale du bâtiment qui sera ensuite recouverte par la chape le carrelage et ce genre de choses et donc vous avez un ancrage complet de votre structure par rapport à la dalle de béton ici on est parti sur un bloc de béton cellulaire qui fait 25 cm 40 cm de haut 30 cm donc c'est des blocs des blocs qui font 30 cm de haut donc il est impossible d'aller percer et mettre une allez je vais dire une tige filetée mettre du scellement chimique en tout cas le faire d'une manière efficace puisque quand on fait du scellement chimique il faut pouvoir aller avec une seringue il faut aller aspirer faut nettoyer ce genre de choses donc moi je ne travaille pas comme ça il existe des pattes bien spécifiques pour venir fixer les ossatures ou mettre un feuillard comme je le fais donc on va commencer à fixer notre liste basse donc on va déjà prépercer tous les 60 cm et puis après on va venir glisser notre deuxième diba donc la deuxième membrane étanche qui va faire un u autour de notre liste basse allez c'est parti donc ça j'ai bon là c'est lancé donc petit truc encore ici donc là on vient d'installer les listes basse donc on a fixé d'un côté du bâtiment et de l'autre côté une seule vis ensuite pour être certain d'être aligné qu'il n'y ait pas de crocs dans notre donne aux listes basse donc vers l'intérieur ou vers l'extérieur ou s'assurer que la planche ne fasse pas des exacts parce que des fois on a des bananes ou des pannes d'érisse comme on dit chez nous on s'en assure avec une ficelle alors qu'est ce qu'on fait on fixe d'un côté et on ne s'aligne pas simplement à la ficelle on vient mettre une cale de 5 mm entre la ficelle et le bois pourquoi parce que il y a le nœud parce que la ficelle peut toucher un endroit ou un autre donc pour s'assurer qu'on ait un jour parfait et un alignement parfait on met une cale de 5 mm ou 6 mm peu importe entre la ficelle et le bois de part et d'autre et une fois que c'est fait voilà une fois que la ficelle est coincée avec notre cale de 5 mm on est certain que le jour tout le long doit faire 5 mm d'accord tandis que de l'autre côté si par exemple j'avais laissé ma ficelle pile contre le bois si jamais un endroit ça touche ou pas on n'est jamais vraiment certain du parallélisme parfait tout le long de notre bois ok donc maintenant qu'est ce que je vais faire je vais m'assurer à chaque endroit que ma ficelle est libre de ma cale donc ici je peux reculer légèrement voilà je stoppe un ficelle et je viens vérifier avec ma cale de 5 mm qu'elle passe librement ok et j'avance comme ceci tout le long voilà une fois que ça c'est fait et que je me suis assuré partout que ma cale est libre je peux alors fixer ma liste basse ok et ça c'est important parce que quand vous allez faire même au niveau de vos panneaux d'osb etc à l'intérieur quand vous allez devoir tirer votre première ligne et aligner votre premier rangé de panneaux usb ben vous devez faire pareil parce que si vous mettez juste votre ficelle et que vous venez aligner votre panneau à la jonction des panneaux vous allez être embêté si la ficelle touche un endroit un autre vous ne le verrez pas tandis qu'en mettant une cale comme ça entre la ficelle et votre clou ou votre vis qui maintient votre ficelle vous ne saurez jamais vous tromper voyez parce que là j'ai vraiment un jour parfait j'ai un jour en fait ce qui est qui est libre partout donc il n'y a rien qui peut toucher la ficelle vous comprenez ce que je veux dire et là à ce moment là on est parfaitement aligné ok c'est bon donc on va pouvoir fixer ça donc Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501